La ville de Douala a vécu l'un des sombres week-ends de cette saison de pluie. Des milliers de mètres cubes d'eau sont tombés avec son lot de conséquences en endeuant bien les familles et la nation tout avec. Sur le coup, deux immeubles n'ont pu résister. Le premier, au lieu dit derrière Mobile Guinness, un immeuble R++ s'effondre en entraînant 33 personnes et 21 blessés dans un état inquiétant, selon les sources officielles. Au second lieu, aucune perte en vie humaine que des dégâts matériels à IPA, non loin du campus de Deliverse de Douala. Des jours après, notre rédaction retourne sur les lieux. Premier constat au lieu dit Mobile Guinness, c'est un périmètre de sécurité qui est établi. Surveillé par l'armée qui accompagne les sapeurs-pompiers et les éléments de la communauté urbaine à pied d'oeuvre, les caméras sont interdites. Le déblayage est en cours. Au second lieu, les gravats encore présents nous renseignent sur l'impact des dégâts, bien que matériels. Les chercheurs de ferraille, tels un charognard sur une carcasse d'une victime, recueillent aisément leur pittance sous le regard désemparé du propriétaire. Je ne le gêne pas, excusez-moi, le petit, la petite classe qui est restée là, il dort là-bas. Il y a une petite classe qui est restée là-bas, il dort là-bas. Il y a une petite classe qui est restée là-bas, il dort là-bas. Il dit qu'il va continuer le chantier, après ça va recommencer le chantier. Il va recommencer le chantier. En fait, le but c'était qu'il voulait dépasser toutes les maisons au quartier. Et toutes les maisons au quartier, il ne va dépasser sa maison. Ambition démesurée dans une zone dite dangereuse. Que l'on puisse attirer l'attention du gouvernement vers des zones qui sont des zones maritagieuses et qui ont besoin de l'un de la plus approfondie. Parce que du même temps, nous allons dire merci parce que nous n'avons pas eu de tête en vue sur l'un, nous n'avons pas eu de l'un de la plus grande, mais nous l'avons de l'un de la plus grande. Mais nous l'avons de l'un de la plus grande. Pas une fois, pas une fois, même que trois. Provenir les catastrophes, mieux les gérer et si tout le monde jouait sa partition.